Honnêtement, j'espérais qu'il allait s'écouler plus de temps avant une nouvelle vidéo hommage. Le sport automobile français est de nouveau endeuillé par la mort d'un de leurs héros. Après Patrick També, après Philippe Streff, c'est Jean-Pierre Jabouille qui nous a quittés. Jean-Pierre était un pionnier, un très bon pilote dont l'histoire est assez mystérieuse pour le grand public. C'est le premier pilote Renault en Formule 1, c'est le premier pilote français vainqueur du Grand Prix de France en F1 et c'est également le premier pilote à gagner avec une voiture turbo. Bref, qu'un pas champion mais victorieux lui soit dédié, c'est totalement normal. Voici Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre Alain Jabouille est né le 1er octobre 1942 à Paris. C'est un fils d'architecte et il obtient un diplôme d'ingénieur. Voilà qui l'aidera dans sa future carrière en sport automobile. Carrière qui démarre en 1966, à 23 ans. Vu d'aujourd'hui, ça fait un petit peu vieux. A l'époque, un petit peu moins. Sa première course automobile sera une course de côte au volant d'une berlinette alpine au Mont d'Or. Mais rapidement, elle se tourne vers les circuits en coupe Renault 8-Gordini. La coupe Gordini était une catégorie prestigieuse en France. Mais en 1966, c'était sa première saison. Jean-Pierre est ami avec Jacques Laffitte et c'est avec lui en tant que mécanicien qu'il va démarrer. Mais Jean-Pierre met également les mains dans le cambouis. Il aime ça. Puis en même temps, compter que deux, t'as pas trop le choix. Les choses sérieuses commencent en 1967 où il démarre en F3 française. Pour sa voiture, il achète à un proche une Brabham. Réalisant de bonnes courses, il rejoint une structure plus grosse qui engage des Matras. Il remporte sa première victoire à Reims. Première saison prometteuse, achevée à la cinquième place du championnat. En 1968, il poursuit avec Matras, mais il engage à titre personnel, en indépendant. Et il confirme son potentiel en terminant vice-champion derrière François Severs. Remarqué par Alpine Renault, la firme française fait de Jabouille leur pilote. C'est d'ailleurs avec une Alpine A220 qu'il dispute les 24 heures du Mans 68 en compagnie de Jean Guichet. Mais les deux français devront abandonner. Il poursuit sa route en F3 et termine 3ème en 69 et de nouveau 2ème en 70. C'est d'ailleurs à partir de 70 qu'il dispute les quelques courses de F2 qui se déroulent en France. Ainsi, il remporte le prestigieux Grand Prix de Pau en 1971. Voilà qui donne un coup de boost à sa carrière. En 69, Jean-Pierre retente sa chance au 24 heures du Mans. Cette fois-ci avec Patrick Depayé, mais les deux hommes abandonnent. Même chose en 70 avec une Matras Simka 650. Bon, 3 participations au 24 heures du Mans et 3 abandons. Jabouille a du talent, mais ses voitures manquent de fiabilité. Mais ses bonnes prestations, ses qualités ont été remarquées et il s'approche de la Formule 1. Jean-Pierre dispute en 72 sa première saison complète en F2. Mais devinez quoi ? Il manque de fiabilité. Il décroche malgré tout un podium en Suède. Au 24 heures du Mans, toujours avec Matras Simka et en compagnie de David Hobbs, il se dirige vers un podium, mais dans les dernières heures, sa voiture en lame. C'est terrible ! Mais sa persévérance est récompensée. Jean-Pierre décroche la troisième place aux éditions 73 et 74, respectivement avec Jean-Pierre Jossot et François Migaud. En F2, si la saison 73 est à oublier, Jean-Pierre termine quatrième de la saison 74 avec une victoire à Hockenheim. C'est d'ailleurs en 1974 qu'il obtient son premier volant en Formule 1. Frank Williams, alors aux commandes d'Iso Marlboro, donne sa chance à Jean-Pierre Jabouille pour le Grand Prix de France à Dijon. Malheureusement, il ne se qualifie pas. John Surtey s'offre à son tour en volant pour le Grand Prix d'Autriche sur l'Oster Eichring, mais le résultat est le même. Jean-Pierre est éliminé à l'issue des qualifications. Après, il faut dire que ses voitures n'étaient pas exceptionnelles. Vu comme ça, avec tout ce que je vous ai dit, on dirait que Jabouille, c'est un pilote moyen, qui peut être très bon, qui peut être rapide, mais ça ne va pas au bout. Et oui, quand tu te fies qu'aux résultats, surtout d'un point de vue actuel où la fiabilité des voitures, peu importe la catégorie, c'est éprouvé, difficile de donner du crédit à Jean-Pierre Jabouille. Mais son talent va être récompensé. En 1975, le pilote Alpine Renault va faire une très bonne saison. Cinquième du championnat d'Europe de F2 avec une victoire à Salzburg, il dispute son premier Grand Prix de Formule 1 au Castellet avec la Tirel 007. Son sérieux et son bagage technique ont été remarqués. Il s'agit de sa première véritable opportunité en Formule 1. Qualifié un peu loin avec le 21e chrono, sa course sera bonne et intelligente. Il remonte à la 12e place et termine dans le même tour que le vainqueur Niki Loda. Pas mal pour une première. Ok, ses équipiers étaient un petit peu plus rapides, mais voilà, c'est sa première fois en Formule 1. Et il est toujours dans le même tour que Niki Loda. La chance lui sourit enfin en 1976. Jean-Pierre met tout bout à bout en Formule 2. Il remporte 3 victoires à Vallelunga, Mugello et Okanheim et décroche le titre devant 3 autres français. Renat Arnoux, Patrick Tombé et Michel Leclerc. Ah, l'époque de la filière elfe. De plus, Renault Alpine lui fait confiance pour 2 choses. D'une part, les 24 heures du Mans, où Jabouille se voit confié avec Tombé et Dolem une A442. Mais vous connaissez la musique, la fiabilité n'était pas là. Donc ça, c'était le premier point de confiance. Le deuxième, il se passe en coulisses. Le développement d'une Formule 1 à moteur turbo-compressé. C'est bientôt ton tour à toi. En 1968, Alpine a conçu un premier prototype de Formule 1, l'A500. Conçu par Richard Boulot et quelques ingénieurs Michelin, cette voiture donnera satisfaction à son pilote d'essai, Mauro Bianchi, frère cadet de Lucien Bianchi et grand-père de Jules. La tenue de route était saine, le châssis était bon, mais Renault a refusé qu'Alpine engage cette voiture en Formule 1. Pourquoi ? A cause du V8 Gordini, un petit peu trop faible par rapport à la concurrence. Mais 8 ans plus tard, en 1976, le projet est relancé. Alpine sort de son atelier l'A500, conçu par François Castin et Bernard Dudo. Projet lancé par Elf. Officiellement, il s'agit d'une Formule 2. Officiellement ! Le plus ambitieux dans ce projet, c'est le moteur turbo-compressé, du jamais vu en Formule 1, dans d'autres catégories comme les 24 heures du Mans. Oui, mais pas en F1. Pour développer ce dernier, Renault Alpine, ou Alpine Renault, a engagé les A442 aux 24 heures du Mans. Et Jean-Pierre Jabouille est le pilote chargé du développement de ce moteur et de cette voiture. Après des milliers de kilomètres de tests, Jean-Pierre trouve que cette A500 est bien née, le châssis est confortable. En même temps, venant d'Alpine, c'est un petit peu leur réputation. Renault reprend à l'aube de la saison 77 le projet, et rebaptise l'A500, la RS01. Cette voiture est présentée avant le Grand Prix de Monaco, et le concept surprend beaucoup de monde. Mais non, une voiture à moteur turbo, ça ne marchera pas du tout ! Au passage, Jean-Pierre devait participer au Grand Prix de Monaco avec une marche privée appartenant à Bryan Hinton, mais ça ne s'est pas fait. Les débuts de Renault, et donc de Jean-Pierre Jabouille en jaune, sont prévus à Dijon. Mais finalement, la voiture n'est pas prête. C'est donc à Silverstone, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, que Renault et la RS01 participent à leur première course de Formule 1. Ainsi que le moteur turbo-compressé. Bon, on peut dire que ce n'était pas un début tonitruant. Plusieurs pannes qui lui valent le surnom de Yellow Teapot, la TIR jaune. Mais Jean-Pierre le sait, il faut du temps pour développer une voiture. Et encore plus quand c'est une technologie inédite. En vitesse de pointe, ce n'est pas trop mal, et Jean-Pierre prend même le 10e temps de qualification à Zandvoort. En revanche, cette voiture ne terminera aucun Grand Prix de la saison 77. La saison 78 est dans la continuité de 77. De bonnes prestations en qualification, mais beaucoup d'abondants en course. Mais à force de travail pour réduire le temps de réponse du turbo et le fiabiliser, Zandvoort est récompensé à Watkins Glen, avant dernier Grand Prix de la saison 78. Il termine 4e. Au vu de la vitesse pure affichée par Renault, notamment en qualification, leurs concurrents ont de quoi s'inquiéter si cette dernière commence à terminer les Grand Prix. En 79, Jean-Pierre est rejoint par René Arnoux. En fait, Renault engage une deuxième voiture. De plus, la RS01 va bientôt céder sa place à la RS10. Avant l'introduction de cette dernière, Jabouille décroche la pole position à Kyalamy, circuit très rapide et favorable au turbo. La RS10 arrive en Espagne, mais bon, les deux premières courses sont marquées par des abandons. En revanche, à Dijon pour le Grand Prix de France, Jean-Pierre Jabouille est en pole position. Mais le Parisien est immédiatement dépassé par Gilles Villeneuve qui attaque. Peut-être trop, car la tendance s'inverse à l'avantage de Jabouille à la mi-course. Villeneuve est en difficulté avec ses pneus et Jean-Pierre reprend la tête et s'échappe. Gérard Larousse et tout le garage Renault est en apnée. Ils sont sur le point de remporter leur premier Grand Prix, le Grand Prix de France. Et je vous rappelle que cette voiture n'a terminé aucune course avec Jean-Pierre Jabouille depuis qu'elle est là. Ah, la Yélo Tipote est sur le point de fumer leur concurrent. Jean-Pierre contrôle la course, mais sa performance est éclipsée par l'une des plus belles bagarres de l'histoire de la F1 entre Gilles Villeneuve et René Arnoux. Mais c'est bien Jean-Pierre qui s'impose. Il remporte sa première victoire en F1, qui est également son tout premier podium dans la catégorie. C'est la première victoire de Renault et d'un moteur turbo. Mais ça ne s'arrête pas là. Jabouille devient le premier pilote français à s'imposer à domicile en Formule 1. Cinq ans après sa première tentative en Formule 1, ici même à Dijon avec l'Iso Marlboro de Frank Williams. Grandiose ! Mais Jean-Pierre, il est épuisé, il souffre de crampes. Il a tout donné. Et il tombe dans les bras de Gérard Larousse et Jean Sage, les deux responsables du programme Renault. Le tout sous les yeux d'un certain Jean Todd, alors copilote chez Talbot en rallye. Autre victoire pour Jabouille et Renault, Ferrari annonce dans la foulée commencer ses travaux sur un moteur turbo. Jean-Pierre Jabouille et Renault sont sur le point de transformer le paysage de la Formule 1. Malgré deux autres pôles positions 79, Jean-Pierre ne reverra jamais le drapeau à damier de la saison. C'est un petit peu l'histoire de sa carrière, la non-fiabilité. Et cette tendance se poursuit en 1980. Avec la RS20, Jean-Pierre décroche deux autres pôles positions, au Brésil et en Afrique du Sud, et ne termine qu'une seule course de toute la saison, le Grand Prix d'Autriche sur l'Osterreichering. Qualifié deuxième derrière son équipier René Arnoux. Malgré un bon départ de Jones sur Williams, les deux Renault reprendront l'avantage, Arnoux devant Jabouille. Mais les Arrois crèvent un pneu au 22ème tour, et Jabouille prend la relève. Il mène jusqu'au bout de la course, et s'impose devant les deux Williams. Cela faisait 16 courses, soit depuis Dijon 79 qu'il n'avait pas vu le drapeau à damier. La faute à la fiabilité. Il s'agit de sa deuxième et dernière victoire en F1, ainsi que son deuxième et dernier podium. Pour 1981, Jean-Pierre Jabouille va devoir laisser sa place au jeune prometteur Alain Prost chez Renault, et il ira rejoindre son beau-frère, entre guillemets beau-frère, Jacques Laffitte chez Ligier. Mais au Grand Prix du Canada 80, Jean-Pierre part à la faute et se crache violemment dans le mur de pneus. Sa voiture est pliée, et il ne peut sortir de sa Renault. Alors que la course continue autour, Jean-Pierre est blessé aux jambes. Extrait de son habitacle, il subit une transfusion sanguine dans la foulée. En fait, les secouristes sont vraiment brusques. Ils ne font pas attention aux pilotes, ils le malmènent, et ça aggrave ses blessures. D'ailleurs, après ce triste passage, Jean-Pierre Jabouille dira à Jacques Laffitte que si jamais il a un accident, il faut qu'il dise « aïe ». Parce que quand tu dis « aïe », les secouristes, ils arrêtent. Et au moins, ils n'aggravent pas ton cas. Bref, le bilan de Jean-Pierre est lourd. Sept fractures à la jambe droite, et une rotule déplacée à la jambe gauche. La suite de sa carrière est mise entre parenthèses. Guy Ligier lui fait malgré tout confiance après de longs mois de convalescence, et Jean-Pierre revient en formulant pour le Grand Prix du Brésil 1981, la deuxième manche de la saison. Mais après les essais, et des chronos 3 secondes plus lents que Jarrier, son suppléant, il décide de déclarer forfait. Sa cheville lui fait encore souffrir. Toujours handicapé, il ne parvient pas à se qualifier en Argentine. Guy Ligier lui laisse encore du temps. Mais malgré quelques maigres qualifications dans les Grands Prix suivants, Jean-Pierre n'est pas suffisamment rétabli. Il n'a pas récupéré toute sa dextérité dans la cheville. Alors, son entourage lui fait comprendre qu'il vaut mieux arrêter. Jean-Pierre Jabouille accepte et raccroche son volant de Formule 1 à 38 ans. Un passage qui lui aura rapporté deux victoires entre plusieurs séries de problèmes de fiabilité. Sur 49 Grands Prix, Jean-Pierre Jabouille a abandonné 37 fois. Et sur les 37 fois, 34 sont dus à la fiabilité. Et le truc, c'est que Jean-Pierre, c'était pas un boucher. Il avait un style de pilotage très propre. L'un des plus propres du paddock. La malchance. Cela dit, il reste dans l'entourage de Ligier en tant que pilote essayeur. Ses compétences techniques sont précieuses. Cela dure plusieurs années. En 84, il participe au Dakar avec son ami Michel Sardou sur une Lada Poch. Ensuite, Jean-Pierre va participer à plusieurs courses du championnat de France de super tourisme. Championnat très relevé où il y croise du beau monde. Mais en 1990, à l'âge de 47 ans, Jean-Pierre est approché par un certain Jean Todd, alors président de Peugeot Talbot Sport. Le groupe C est prié de se suicider pour laisser de la place au sport 3,5. Bernie Cleeston et Jean-Marie Balestre sont désireux de transformer le championnat du Mans d'endurance en Formule 1 bis. En partie pour attirer des constructeurs en F1. Si jamais, j'en ai fait une série de vidéos en 2022 avant l'édition des 24 heures du Mans. Donc allez voir si ça vous intéresse. Peugeot fait partie des plus fervents supporters de cette nouvelle réglementation et ils lancent leur programme d'endurance avec Jean-Pierre Jabouille comme pilote de développement. Ainsi, Jean-Pierre développe la nouvelle 905. Justement, depuis que Jean-Pierre est arrivé en Formule 1, on a pu parler de ce qu'il a fait aux 24 heures du Mans. On va remonter le temps. En 77, avec l'A442, il a décroché la pole position et mènera la course pendant plus de 12 heures avant de devoir renoncer. Oh mon Dieu, mais c'est surprenant ! En 78, il fait équipe avec Patrick Depayé avec qui il mènera la course dans les dernières heures. Avant d'abandonner une nouvelle fois, laissant la victoire à la voiture sœur pilotée par Jossot et Pironi qui décroche la première victoire de Renault au Mans. C'était la dernière participation de Jean-Pierre Jabouille à la classique Mancel jusqu'en 1989, année où il a rejoint Saubert Mercedes. Au volant de la redoutable C9, il fait équipe avec Jean-Louis Schlesser et Alain Coudini. Saubert Mercedes réalise le doublé mais pas avec Jabouille qui termine 5ème. Et nous arrivons à Peugeot. Jabouille enchaîne les kilomètres en essai privé pour développer la 905. Cette dernière participera aux deux dernières courses de la saison 90. Jean-Pierre Jabouille est aligné aux côtés de Kéké Rosberg. Jabouille retrouve le circuit de Montréal sur lequel il s'était blessé en 80 mais Peugeot ne termine pas la course à cause d'un problème de pompe à essence. Et au Mexique, il termine la course mais à plus de 8 tours des premiers. Bon, normal, comme pour la RS01, il faut du temps pour développer une voiture. En 91, Peugeot fait donc toute la saison mais Jabouille ne dispute que les 24 heures du Mans. Mais la marque au Lyon se retire rapidement de l'épreuve comme l'avait prévu le plan. Afin de bien préparer 92. Le programme de Jabouille est le même en 92. Il reste en retrait pour développer la voiture et ne participe qu'aux 24 heures du Mans. Et Jean-Pierre accompagné de Baldi et Aliot termine 3ème. Sa 3ème, 3ème place au Mans. Même chose en 93. Peugeot réalise le triplé avec Jabouille, Aliot et Baldi sur la 3ème marche. C'était la dernière grande course de Jean-Pierre Jabouille. La catégorie Sport 3,5 litres ne fait pas long feu. Les coûts sont trop élevés, les grilles de départ ont été désertées, l'endurance a failli crever. Peugeot ne sera plus en endurance après 93 et on ne verra jamais en course la 905 Supercopter. Jean-Pierre Jabouille est l'un des seuls pilotes à avoir roulé cette voiture à la fois mythique et mystérieuse. Les prouesses de Jean-Todd à la tête de Peugeot Talbot Sport ont attiré les regards de Ferrari et le français s'en va diriger la Scuderia. Et c'est Jean-Pierre Jabouille qui devient son successeur. Ainsi, il supervise l'arrivée et l'exploitation des moteurs Peugeot en Formule 1. Cela se fait dès 94 avec McLaren. En tant que patron de Peugeot Sport, Jabouille décroche 8 podiums avec McLaren mais l'écurie de Rondédis préférera les moteurs Mercedes pour 95. Direction Jordan pour Jabouille et Peugeot avec qui il décroche un double podium au Canada. Les moteurs de Peugeot en F1 sont puissants mais ils manquent de fiabilité. C'est bien dommage. Le passage de chez Peugeot est peu convaincant et Jean-Pierre est remplacé. En 95, il crée avec Jean-Michel Bourrech JMB Racing. Il sera co-dirigeant jusqu'en 2000 où il quitte l'équipe après les titres en Porsche Cup et en FIA Sports Car. Par la suite, Jean-Pierre fera plusieurs s'apparitions dans les Grands Prix historiques. On se souvient de lui comme le premier vainqueur de Renault en Formule 1 même si sa carrière reste très mystérieuse pour le grand public. Il verra cependant le retour de la France au sommet de la F1 avec Pierre Gasly, Ocon et Alpine Renault. Lui qui fut l'un des pionniers. Malheureusement, Jean-Pierre Jabouille nous a quittés le 2 février dernier à l'âge de 80 ans. Grand pilote. Un grand monsieur. Mesdames et messieurs, on en arrive au bout de cet hommage sur Jean-Pierre Jabouille. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que comme pour Patrick Tombé et Philippe Streff, j'aurais réussi à retransmettre, à faire une rétrospective de sa carrière, à lui rendre hommage de la meilleure des façons. Vous me le direz. Évidemment, vous savez quoi faire. 5 gestes importants si ça vous a plu. Notamment le partage. Pensez-y au partage. C'est très important parce que c'est vous qui faites vivre les vidéos. Sur le côté gauche de l'écran, vous savez quoi faire. Vous reconnaissez tous ces logos. Si jamais vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller les découvrir avec tous les liens en description. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continue d'aimer Jean-Pierre Jabouille. A la prochaine. C'est joli cette voiture. Très joli. C'est fou quoi. A l'époque, il y avait le moteur apparent. C'est dingue. Et les mecs, ils étaient en t-shirt short dans la pitlane avec un bidon d'essence comme ça et la clope. C'est terrible. C'est une autre époque. Il fallait être... Enfin, c'était normal avant mais vu d'aujourd'hui, tu dis putain, il fallait être vraiment con quoi. Mais c'est ça qui est bon. C'est bon quand ça va quoi. Quand ça va pas, c'est moins bon. Bref. Bon, le retour des vidéos classiques. Je dois bien avouer que ça faisait... Vu que ça faisait deux semaines que je n'avais pas fait de vidéos classiques, j'ai galéré à tourner. J'ai vraiment galéré à tourner parce que c'est dur. C'est dur. Je ne suis pas quelqu'un qui parle très bien de base. Donc, il faut faire un effort. J'avais perdu justement cet effort-là. Ah putain, passer qu'un jour à faire que du montage, ça tue en fait. Donc, j'espère que ça vous a plu. Allez, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada